Alors, nous avons d'avance espéré, et c'est cet espoir, comprenez ici cette foi, cette espérance que nous avons mis en crise, qui déclenche tous les événements qui avaient été préparés d'après le conseil de la volonté de Dieu. Et c'est ce que dit le verset 13. « En lui » et encore « en lui », toutes les phrases commencent par ces deux mots « en lui », c'est « en Jésus » et « en Jésus seul », si vous enlevez Jésus, il n'y a plus rien qui tient dans ce plan-là. « En lui, vous avez aussi », et bien notez bien qu'en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, votre salut, « en lui », vous avez cru. » Et là encore, dans ce contexte du mystère de la volonté de Dieu, et ce n'est pas Dieu qui est le sujet des vers, mais c'est vous. C'est en lui, et c'est vous, qui, après avoir entendu la parole, il ne s'agit pas donc de quelqu'un qui avait été déjà choisi d'avance, mais il s'agit de quelqu'un qui, premièrement, a entendu la parole. C'est là le point déclencheur. Après avoir entendu la parole de la vérité, et l'apôtre Paul dit comme synonyme, « la parole de vérité, c'est l'évangile de votre salut. » La parole de vérité, c'est la bonne nouvelle qui vous amène à votre salut. Évidemment, j'ouvre une parenthèse ici, certains pourront dire, « mais l'évangile de votre salut, c'est la bonne nouvelle que Dieu vous a sauvé et vous a choisi. » Non, ici, l'évangile du salut, c'est la bonne nouvelle qui amène au salut. Même littéralement, mot à mot, l'évangile du salut, littéralement, c'est l'évangile de Jésus. « Yeshua » veut dire « sauveur ». L'évangile du salut, ce n'est pas l'évangile que vous avez été sauvé avant la fondation du monde par Dieu qui vous a choisi, mais c'est l'évangile que Jésus est le sauveur. Alors, c'est ça la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, encore une phrase qui commence par « en lui », « en lui, vous avez cru ». Notez bien que là encore, le sujet du verbe, c'est vous. Ce n'est pas Dieu qui a choisi pour vous, mais c'est vous qui, après avoir entendu cette bonne nouvelle, avez cru. Et c'est donc la foi que vous avez placée dans l'évangile de votre salut, c'est la foi que vous avez placée dans la parole de la vérité, c'est cette foi que vous avez mise, eh bien, qui amène au salut. « Et l'Esprit vient attester à notre esprit », c'est ce que dit l'apôtre Paul dans la fin de ce verset, « Vous avez été scellés du Saint-Esprit, et ce sceau de l'Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu ». Nous voyons la suite demain.